Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment faire un survol et des prédictions pour bien comprendre un texte. Il faut faire cela avant de lire ton texte. Faire un survol, cela veut dire regarder le titre, les intertitres et les images. En faisant le survol, cela me permet de me questionner sur ce dont le texte va parler. C'est ce qu'on appelle une prédiction. Alors, pour que tu comprennes bien comment je fais ça, je vais réfléchir à voix haute. Ton travail est de m'écouter et d'être attentif à ce que je fais. Donc, quand je regarde le texte, ce qui me frappe, c'est le titre. Salon de bronzage égale danger. Je pense que ça va me donner de l'information sur les conséquences du bronzage. Pour ne pas l'oublier, je devrais noter mon idée à côté du titre. Alors, je vais noter « Donner de l'information ». Ensuite, ce que je vois dans le texte, ce sont les intertitres. Le premier intertitre est « Risques de cancer de la peau ». Ils vont peut-être me donner des statistiques, alors je vais noter ça à côté. Danger d'exposition. Bon, maintenant, le deuxième intertitre. « Infections et bactéries ». OK, ils vont sûrement me dire comment on peut avoir des infections ou des bactéries dans un salon de bronzage. Oui, ça ne doit pas toujours être propre là-dedans. Alors, je vais noter à côté comment on peut attraper des maladies, virus. Ensuite, il y a le troisième intertitre. « Le bronzage n'est bénéfique d'aucune façon ». Je pense qu'ils vont encore me nommer « D'autres côtés négatifs du bronzage ». Ainsi, je vais noter à côté « Autres côtés négatifs ». Finalement, pour ce texte-là, le lien est facile à faire entre le titre et l'image. On voit une jambe dans une cabine de bronzage. La personne a l'air d'y aller avec prudence. Encore une fois, ça nous ramène au danger lié au salon de bronzage. À partir de maintenant, j'arrête de réfléchir à voix haute. Ce que je t'ai montré, c'est comment faire un survol et des prédictions avant de lire ton texte. Rappelle-toi que tu dois regarder le titre, les intertitres et les images s'il y en a. Pour ne pas oublier tes idées, tu dois les noter dans la marge.